coucou à tous bienvenue pour les nouveaux et salut pour tous les anciens donc cette vidéo je vais vous montrer comment faire une pérille crochet avec des nattes coller les côtés donc vous pouvez voir comment je suis toute belle donc j'ai kiff vraiment je vous montre étape par étape comment je les fais cela suivez les vidéos donc pour cela vous avez besoin d'une tête apérique et deux bonnets donc des bonnets qui vient de dedans donc les bonnets genre à chaussettes donc voilà où j'avais besoin d'un seul ça vient de dedans que vous allez utiliser un seul souvent j'utilise des bonnets vraiment lourd l'eau je vais essayer celle là pour voir qu'est ce que ça donne et j'ai bien kiffé à la fin donc ça c'est devenu vraiment un effet vraiment naturel et tout c'était vraiment léger à la tête voilà j'utilise ça et après vous avez besoin d'une tulle donc la tulle vous pouvez acheter sur le site internet partout vous allez trouver sur les marchés les exotiques au château rouge château d'eau donc si vous demandez bonnet vous allez trouver voilà il est juste de couper juste à côté où je vais faire des nôtres collées parce que je vais faire des nôtres collées sur les côtés et je vais juste découper sur le côté où je vais faire des nôtres collées et go sous les vidéos donc voilà après déterminer des coudres donc vous découper jusqu'à les restes de la tulle le découper et là on va commencer à faire déjà des crochets je vais faire déjà des crochets j'ai coupé la mèche tout court je vais faire des crochets après je vais faire des nôtres collées dessus de ces crochets donc vous allez voir comment je vais les faire donc on continue après voilà je voulais juste vous oublier de vous montrer la mèche donc j'ai utilisé un paquet de la mèche je vais couper en quatre parties je l'ai tiré voilà il a je vais commencer à faire mes nôtres collées donc pour la pour des nôtres collées donc j'ai pas vraiment je sais pas vraiment comment vous expliquer donc regardez comment je les fais je vois pas vraiment comment je peux commencer vous expliquer donc regardez comment je fais vous allez comprendre et après juste de faire la collée vous n'allez pas très c'est jusqu'au bout de la mèche donc dès que vous terminez de faire oui à la tulle et vous tournez ou faites plusieurs nœuds tourne tourne ou faites plusieurs nœuds donc vous laissez les bouts comme ça lâcher parce que vous allez faire que ça soit vraiment ondolé à la fin donc il y aura genre de moutres et les ondes et tout donc vous laissez faire des nôtres collées après vous tracez juste un peu vous faites plusieurs nœuds plusieurs nœuds pour pas que ça se défasse après vous lâchez voilà 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 C'est parti. 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 J'ai juste . C'est parti. C'est parti. Les oeufs. Je ne me vois pas si j'ai fait d' hypocrite. vous allez voir si ça vous intéresse vous allez voir là bas je vous ai pas montré parce que je suis prêt et voilà et là je vais juste les poser à ma tête pour voir qu'est ce que ça donne parce que là on était juste c'est les poupées les poupées il a enfin la réalité on va voir qu'est ce que ça donne donc j'ai utilisé un peu de la soeur coiffante pour fermer pour fonder mes bébières et je pense qu'on va s'arrêter là moi j'aime bien j'espère que si vous aimez bien donc si vous venez me découvrir sur cette vidéo je vous invite à les abonner vous massivement n'est pas d'activer l'accroche des notifications pour ne rien rater si mes futurs vidéos je vous aime beaucoup